Hello hello et bienvenue pour cette vidéo qui va parler d'un sujet peu évoqué dans FF14. Il est communément accepté que le JCE dans ce jeu est excellent, mais que le JCJ, ça n'avait jamais été particulièrement bon, jusqu'à Crystalline Conflict. Mais depuis ce nouveau mode de jeu, c'est avec enthousiasme qu'on parle de JCJ dans FF14. Et la conséquence naturelle, c'est l'organisation d'événements e-sport officiels de ce mémo. Il y avait déjà eu ça sur les régions européennes et nord-américaines, et c'est au tour du Japon d'avoir droit à son tournoi, la Crystalline Conflict Communicab Japan. Comme j'en parlais dans la vidéo sur la Produceur Live Letter 75, les équipes de FF14 organisent une compétition de Crystalline Conflict sous peu, sur les serveurs japonais. Ce sera diffusé sur Twitch et animé par Sosu et Nishimura Baby du 30 janvier au 5 février. Pour les modalités, si vous avez déjà subi ce qui s'est fait avant, c'est en grande partie du réchauffé. Vous pouvez vous inscrire en équipe de 5 à 7, dont auto-remplaçant jusqu'au 15 janvier, mais seulement si vous avez 15 ans ou plus. Et si vous êtes mineur, il vous faudra l'accord de vos parents ou tuteurs, Twitch n'acceptant pas votre présence à l'écran même virtuellement sans que ceux-ci ne l'acceptent. Vous devez aussi pouvoir parler japonais, avoir Discord et avoir un personnage en mesure de faire du Crystalline Conflict. Ça reste un tournoi sans ambition et ça se voit à plusieurs choses. Tout d'abord, les prix sont les mêmes que ceux qu'on retrouve dans les petits concours qu'ils font régulièrement, comme ceux de photos ou de design, à savoir des bâtons lumineux et des boîtes à cadeaux pour tous les participants, un objet cosmétique à choisir parmi quelques-uns comme une barde ou une méthode de coiffure, et un parapluie serpent marin de Ronka pour les gagnants. Aussi, les horaires données sont approximatifs. On n'est pas dans un gros circuit et ça a lieu seulement un mois et demi après l'annonce. Les organisateurs n'ont aucune idée du nombre de candidats pour participer au tournoi et espèrent que les éliminatoires se feront en moins de 10 heures. Sachant qu'ils prévoient 3 heures juste pour la finale et les demi-finales, même s'il n'y aura qu'un maximum de 32 équipes, ils veulent en éliminer 28 en seulement 3 fois plus de temps que pour en égicter 3. Il y aura donc peut-être des matchs qui ne seront pas diffusés, et ce sera un peu dommage vu le peu d'équipes. Ou alors, les présentateurs vont devoir beaucoup meubler entre les combats s'ils sont très courts. Il y a aussi un risque d'annulation s'il y a moins de 16 équipes, et ça me paraît peu. Et s'il y a plus d'équipes que prévu, il y aura un tirage au sort pour savoir lesquelles participeront. Maintenant, comment se passeront les matchs ? Ça se fera en BO5 pour la finale et en BO3 pour les autres matchs. Pour les non-coutimiers de l'eSport, ou même du sport en général, BO5 veut dire Best of 5, le meilleur résultat sur 5 parties, donc la première équipe à 3 victoires s'il n'y a pas au moins 2 égalités. Pour BO3, ça veut dire logiquement la première à 2 victoires. Et vu qu'on peut avoir une égalité, on partira en mort subite le cas échéant. Les matchs ne sont donc pas terminaux, mais les nuls sont rares ici, mais un seul match devrait suffire à départager la plupart du temps. Quant au terrain, il sera choisi au hasard par les présentateurs du stream. Les règles habituelles s'appliqueront que ce soit sur la composition d'équipe, 5 jobs différents, que sur celle du genre en général. Pas de triche de type logiciel tiers ou macro externe. Vous pourrez changer de job entre chaque partie, mais les remplacements de joueurs ne pourront avoir lieu qu'entre chaque match. Enfin, les gimmicks des différentes instances seront apparemment adaptés. Comment ? J'en ai aucune idée. Et c'est bien dommage, mais on va parler de ça après. Alors, qu'est-ce qu'on a attiré de tout ça ? Déjà, qu'on est très loin de ce qui se fait sur la scène compétitive du plus grand rival de FFXIV, j'ai nommé World of Workout. Que ce soit en termes d'ampleur que d'organisation. Scorinix veut probablement garder une ambiance bonne enfant pour l'instant, et, comme je le disais plus tôt, n'ambitionne pas grand chose de cet événement. Prévoyant même d'annuler le tournoi en cas de manque de participants. Certains éléments sont flous, comme les adaptations de gimmicks. Ce sera des suppressions, des modifications, des ajouts, allez savoir. Et c'est clairement pas un truc qu'on verrait dans une compétition avec un vrai cash prize. Donc, si vous pensez avoir une opportunité de grimper les échelons dans une nouvelle scène e-sport, sachez que la probabilité que ça arrive est très faible pour le moment. Il n'empêche que ça reste un objectif atteint dans cette volonté annoncée d'organiser des tournois officiels, et que, si ça se passe bien, il y a de grandes chances qu'ils remettent ça. Aussi, ce qui serait encore mieux à faire de leur part si ça prend, ce sera un mode spectateur pas seulement limité à 8 personnes, pour que tout le monde puisse suivre les matchs de leur côté. Je sais pas si c'est prévu, mais ça serait clairement un plus. Les commentateurs ne pourront pas toujours tout voir, surtout s'il y a plusieurs matchs en parallèle, et que celui montré en live n'est pas celui qui vous intéresse. Bon, avec 32 équipes, il devrait pouvoir faire tenir le tout dans les 9h30 prévues. Dans l'ensemble, et personnellement, ça me voterait vraiment de voir le Crystalline Conflict prendre une véritable importance et tutoyer le JCJ de WoW. Faudrait par contre que l'orgue à suivre, et il y a pas mal de changements à faire avant d'en arriver là. Des règles précises, une méthode de sélection juste, des récompenses bien meilleures, un mode spectateur agrandi, une rediffusion dans plusieurs langues, des matchs plus équitables qu'un BO5 ou un BO3 en élimination directe. Parce que bon, je dis pas de faire des affrontements de plusieurs heures, mais un BO5 sur du CC, c'est plus rapide qu'un seul match de LOL, et la différence de niveau risque de moins se faire sentir. Et encore une fois, si c'est du match à élimination directe au lieu d'un tournoi à double élimination, ça va être vraiment injuste comparé aux jeux de combat comme ceux qu'on voit à l'Evo, et qui ont des durées de parties similaires. Et une dernière appréhension que j'ai, c'est la qualité des commentateurs. J'ai peur qu'on se retrouve avec quelque chose de mou, s'ils ne prennent pas quelqu'un d'assez bon dans le domaine. Ça s'est fait en Europe avec Letty qui était correct, mais Brian Ricardo manquait clairement de l'enthousiasme requis pour un commentateur. Il s'est toutefois amélioré sur le tournoi américain, mais dans l'ensemble, pas que pour lui donc, on n'est pas sur le niveau qu'on peut retrouver chez un groupe comme le Pugilat des Étoiles. J'ai écouté un peu ce jeu et ça devrait être correct, sans pour autant être top tier. Mais on n'en est qu'au bâbultiment de la chose, et un mauvais brouillon duquel on peut apprendre vaut mieux que rien du tout. J'ai bon espoir que ça prenne, et qu'on assiste un jour à des tournois avec beaucoup d'engouement de la part de la communauté FF14. Peut-être que je me fais des films. Et dites-moi en commentaire si vous êtes aussi enthousiaste que moi, ou si vous n'y croyez pas du tout. Ou même si le format casu et sans ambition vous convient. Perso, je suivrai, si possible, ces matchs et vous en ferai un compte-rendu de tout ça. Sur ce, guerrières et guerriers de la lumière, à la prochaine !